C'est le plus grand champion que les jeux télévisuels français n'ont jamais connu. Bruno avait disparu du feu des projecteurs le temps de reprendre ses esprits après les nombreux mois de participation aux 12 coups de midi. Il donne de ses nouvelles à nos confrères de télé-loisirs, tout va bien. Je voyage, je me repose. Je ne me suis pas encore remis à chercher du travail. Je m'occupe de placer mes gains. J'ai des rendez-vous avec la banque, je fais des achats d'appartements pour les mettre en location. Ça me prend pas mal de temps. Je fais des allers-retours entre le sud-ouest, où se trouve ma famille et pour m'occuper de tout ça, et paris quand il y a des tournages. Je fais des allers-retours entre le sud-ouest, où se trouve ma famille et pour m'occuper de tout ça, et paris quand il y a des tournages. Il avait ensuite disparu des radars et on ne l'avait pas non plus revu lors des 12 coups Noël. Il expliquait, le prix m'avait été tourné un mois après mon élimination. Je sortais de 9 mois d'émission pendant lesquelles j'étais tous les jours à la télé. J'ai eu besoin de faire une pause et de prendre du recul sur tout ce que je venais de vivre, pour mieux revenir. On me reverra pour le combat des maîtres, à l'occasion des 12 ans des 12 coups de midi. Il participait samedi 4 juin au Club des Invincibles, animé par Olivier Mine, et nos confrères lui ont demandé si sa présence n'avait pas posé problème à TF1. Bruno répondait sans détour, je les en ai informés. Nous sommes tous en bon terme. Je ne suis pas le premier à participer ainsi à d'autres jeux. C'est quelque chose qui est accepté, tant qu'on revient dans les émissions qui nous ont fait connaître. Aussi, Télé Loisir lui rappelait que Cyril Ferro avait évoqué son souhait de le recevoir dans le quiz des champions. Libéra-t-on prochainement ? Le champion répondait que ça l'amuserait. Et de conclure, sur le principe, je dis oui. Je devrais être dans la prochaine. J'avais regardé les deux premiers numéros, et j'avais bien aimé son principe, avec des manches originales. Affaires à suivre.KinaBud... Sous-titrage ST' 501